Roxane, Bruno, Mathieu Brissette, album de l'année pop pour Submergents. On vous a tous les deux, puis moi, on est la soquante, hein, fait qu'on aimerait ça, une fois pour toutes, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne entre vous deux quand il s'agit d'écrire des tunes, puis laisse-le parler un petit peu parce qu'ils parlent pas souvent. Parfait, vas-y, Matt, comment ça fonctionne, nous deux? Nous deux, en fait, c'est quand même assez simple. J'envoie des idées de musique à Rox. Rox m'envoie des idées à l'écrit des paroles. On met ça en musique, ça se passe quand même assez bien, c'est facile. Trois de répliques! Alors, c'est vraiment comme un univers assez difficile à décrire parce qu'on peut passer un après-midi de temps chez moi, il va aller dans mon studio faire un instru, moi, je vais aller sur le balcon, écrire un texte, on se le dira pas, puis le soir, on va enregistrer la chanson, on va l'aimer, on va la taper. C'est comme si on partageait le même cerveau, puis c'est la personne avec qui je communique le mieux dans la vie en général. Fait que c'est lock and load, là, on peut pas changer ça, t'sais. Est-ce que ça a évolué d'album en album? Ben oui, mon Dieu, hey, si t'écoutes le premier album, on est à des années-lumières de ça, il était pas le réalisateur principal, on s'est rencontrés sur ce projet-là parce qu'il était guitariste. De fil en aiguille, c'est devenu mon réalisateur, c'est devenu mon band leader, c'est devenu mon frère, t'sais, comme notre relation n'a cesse d'évoluer, puis je pense que c'est ça qui est nice, on peut se challenger, on est vraiment confortable à se dire, hey, ça, je suis pas encore, OK, parfait, fait que t'évolues plus quand t'es pas entourée de Yes Men, je pense. Fait que moi, je pense que ma réponse est la meilleure que la tienne. Ah, ça, c'est sûr, ça confirme, mais si toi, t'es bonne. De quoi vous êtes le plus fière? Peut-être que ça va être quelque chose de différent pour les deux, mais de quoi vous êtes le plus fière sur cet album-là? Parce qu'il y avait quand même un défi, j'allais dire une pression, mais c'est un peu cliché, mais un défi, en tout cas. Ben, moi, je suis vraiment fière de m'être écoutée. Je trouve que mes textes ont évolué, j'ai vieilli, j'ai maturé, donc, ben, je suis fière des textes, je pense. Ben, moi, je suis fière, en fait, au overall du projet. J'aime ça travailler avec Rox, puis je suis content qu'on soit encore là, puis qu'on continue à travailler, puis que, finalement, on fait encore de la musique aujourd'hui, puis que c'est pas un feu de paille. Exactement. Fait que ça, je suis vraiment content. Et le public est au rendez-vous encore et encore et encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, là, ça peut m'échapper n'importe quand? Est-ce qu'il faut se dire ça aussi? Moi, je pense 100% que c'est comme ça. C'est comme dans une relation de couple. Si tu prends l'autre pour acquis, à un moment donné, elle va se sentir délaissée. J'ai pas envie de prendre le public pour acquis, parce que demain matin, si ces gens-là se désintéressent, s'ils achètent plus d'albums, s'ils viennent plus me voir en spectacle, moi, je disparais. Puis les gens me disent toujours, « Tu leur dois rien, tu leur dois rien. » C'est pas vrai, moi, je suis capable de me manger à la fin de la semaine, parce que ce monde-là vient de me voir en show. Fait que je leur dois pas mal. Fait que faut arrêter de me dire que je dois rien. Ça me rentrera pas dans la tête, tu sais. Tu leur dois ce Félix-là, c'est toi? Je leur dois ce Félix-là. Je leur dois toute ma carrière, en fait. Ben, profitez-en encore. Profitez-en tous les deux pour vous féliciter, vous autocongratuler. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, le second. Sous-titrage Société Radio-Canada